Qui est cet homme, surnommé le fou des sables, explorateur infatigable, c'est Théodore Monod, le dernier savant nomade. En 1996, Théodore Monod entre secrètement dans le massif nord-est du Tibesti, dans le Dohoun, en Libye. Un territoire couvert de mines, asséché et sans vie. Un territoire interdit. Mais qu'importe, c'est ici que Monod découvrit, en 1940, une fleur devenue célèbre. Une fleur qui porte son nom, la Monodiella. Une fleur unique au monde. 56 ans plus tard, pour éclaircir ce mystère et tenter de retrouver d'autres Monodiella, Théodore Monod se lance dans sa dernière grande aventure saharienne. Cette histoire sera donc une quête, celle d'un explorateur de 94 ans, parti à la recherche d'un trésor disparu, d'un graal botanique enfoui au cœur du Tibesti. Celle d'un fou du désert, dont nous allons ouvrir l'ultime carnet de voyage. Quand vous voulez, professeur. Posez-moi une question. Ah oui, ça c'est une bonne idée. Voilà une bonne question. Je dirais même une excellente question. Je réponds à la curiosité de ceux qui m'ont demandé pourquoi un monsieur qui habite à Paris, au bord de la Seine, et je précise même, à l'intérieur d'une île qui s'appelle l'île Saint-Louis, se trouve aujourd'hui dans le désert chadien, en route pour une destination encore lointaine, mais dont ceux qui suivent expliquent l'importance. Alors nous sommes en route pour le nord. Nous sommes très loin de l'endroit où j'ai trouvé la plante, le 18 mars 1940. Mais nous sommes en route vers l'endroit où j'avais fait ces découvertes, avec l'espoir d'arriver à parvenir à l'endroit où je vais déjà récolter une première fois la plante, et de pouvoir par conséquent récolter d'autres exemplaires, d'en fixer de façon convenable, et par conséquent permettre une étude enfin détaillée et efficace de cette plante qui reste mystérieuse. Nous quittons N'Djamena, la capitale du Tchad, le 25 octobre au matin. Des bords du lac au massif du Tibesti s'élevant au nord du pays, il y a plus de 1200 kilomètres à franchir. Rien que des pistes pourries. Une suite de méandres sinueux, tantôt sablonneux, tantôt rocailleux. Au bout de trois jours, nous atteignons les sables du Djurab. Le décor enfin change. Nous touchons au désert. Théodore, qui n'y résiste pas, escalade la première crête sablonneuse qu'il aperçoit. Il hume l'air du large. Il hume l'air du Sahara. Wouh-ibme, qui n'y ritifie pas, aç story de la première crête sablonneuse qu'il y a plus de le temps. Et qu'il y a plus de laGER sablonneuse qu'il y a plus de la mort. L'amour de l'attaqu traditionnel With You Gleiche. Il hume l'attaquiert du deuilment au niveau de l'attaquera.